Sortir de la caverne, c'est le moment où tu émerges vers la lumière. Et c'est comme ça dans les pensées. Les pensées t'accaparent, te figent, te donnent du fil à retordre, des tracasseries. Tu broies, tu broies, tu rumines, tu ressasses. Mais il te suffit juste que ça s'arrête comme ça, pour que tout ça soit un poids énorme qui te sonde du dos. Il faut que tu acceptes de voir qu'il y a quelque chose qui te pèse. Il faut que tu les vois, ces pensées. Il faut que tu réalises que tu es dans ta caverne, avec tous tes problèmes. La plupart d'entre nous, on s'habitue. On s'habitue à nos tracasseries, à nos envies, nos désirs, nos déboires, nos attentes. Et tout ça, ça nous donne une excuse encore pour continuer. À rester enclavés dans des pensées qui accaparent l'esprit d'instant en instant. Parce que nous vivons dans un monde où la conscience totale, elle est comme ça. Elle est en crise. Et chacun d'entre nous, comme nous faisons partie de cette conscience, nous sommes un dans la conscience. La conscience, c'est nous, il n'y a pas ta conscience, c'est ma conscience. Il y a la conscience de l'humanité. Et cette conscience de l'humanité est en crise. Et cette crise, c'est qu'elle broie du noir. Elle broie toutes sortes de pensées. Elle ressasse le passé. Elle se projette dans l'avenir. Et toi qui comprends que tout ça n'est pas ta vie, tu vas te mettre dans le sens inverse du courant, de tout ce que l'humanité est. Et l'humanité est figée avec tout ça. Et toi, tu n'acceptes plus. Tu n'acceptes pas de vivre médiocrement. Parce que quand nous sommes prisonniers de nos propres pensées, de nos propres désirs, des attentes, des violences que nous avons, de tout ce que nous voulons contrôler, quand nous sommes prisonniers de toute cette activité, la vie devient morose, la vie devient répétitif. Et c'est ça que tu ne veux pas. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On le sait tous. Mais des fois, on continue quand même, malgré tout, à espérer qu'avec la pensée, avec tous ces problèmes, on pourra résoudre les problèmes. Avec ces pensées, on ne peut pas résoudre. Avec la pensée, on ne peut rien résoudre. Ce que l'on résoudra avec la pensée créera d'autres problèmes, davantage de problèmes, toujours plus de problèmes. Parce que toutes ces choses que nous faisons avec la pensée, c'est restituer tous les mémoires de nos passés, toutes les conclusions que nous avons apprises. On les restitue dans le temps présent. La pensée, c'est le passé. Et le passé, c'est ce que nous ruminons. Et ce que nous ruminons, c'est ce qui nous garde enclavés dans un mouvement perpétuel qui se répète. Et ce mouvement qui se répète, on s'est identifié à ça. Mais on sait au fond de nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous souffrons. Il y a de la souffrance. Parce que l'esprit n'est pas libre. La pensée l'a accaparée. La pensée l'a mis sous un joug. Le joug de toute l'activité de cette société. De toutes les obligations que tu as. Et tu souffres. Et il te suffit juste d'une seule acceptation. D'une seule vision. Il te suffit d'avoir la vision de ce que c'est la pensée. De ce qui t'arrive. De comment tu es identifié à ce que tu n'es pas. De réaliser que tout ça, c'est pas toi. Que tout ça, c'est des choses que tu t'es mis sur le dos. C'est comme si tu réalisais, d'un coup, que l'histoire que tu avais fabriquée est fausse. N'est pas vrai. Il y a un l'heure. Il y a une illusion. Alors, ce que tu as, à ce moment-là, c'est la liberté. Juste le fait de voir l'illusion. L'illusion de tout ce que tu penses. Parce que c'est pas vrai. Donc, la vérité te rend libre. C'est-à-dire, le fait de voir la réalité des choses comme elles sont. Pas comme le mensonge le projette. Mais comme elles sont. Et quand tu le vois, alors, tout est fini. C'est ça, la liberté. La liberté d'être présent, à soi-même, harmonieux, intègre, vrai avec tout ce qui t'entoure, en ne se racontant pas des histoires, ne faisant pas des plans sur la comète. Mais restez là, avec les faits. Nous avons tous ces problèmes parce que nous ne sommes pas avec les faits. Nous sommes avec les illusions. Nous avons un monde idéal à atteindre. Nous nous projetons dans quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a été tellement habitués à penser de cette manière que, pour nous, c'est devenu normal de se projeter avec la pensée. On s'est identifiés. On a dit, moi, je suis la pensée. Et donc, je me suis identifié à cette pensée. Et cette pensée, elle t'emmène en bateau. Tu es dans la caverne. Dans la caverne, avec toutes tes ombres, où tu ne vois pas la réalité. Il suffit juste d'avancer vers l'entrée de la caverne et voir que tout ce que tu sais n'a rien à voir avec la réalité. Ta caverne, c'est ta bulle. C'est le petit monde que tu t'es construit. C'est l'individualisme qui a épris l'esprit. Qui a donné un sens à la vie monotone que tu as. Parce qu'il faut aller travailler. Ça donne un sens. Il faut aller se faire de l'argent. Donc, on donne un sens à tout ça. Mais est-ce vraiment cela, vivre ? Alors, tous ces sens qu'on se donne, ce sont des pensées qui nous donnent une raison de vivre. Et la raison, c'est de se donner de quoi se satisfaire, de quoi avoir à manger, de quoi s'amuser, de quoi se distraire. de quoi réussir. Et on est tout le temps en train de vouloir atteindre quelque chose. Et cet état d'être crée tous les problèmes que nous connaissons. Il n'y a rien à atteindre. Si tu réalises qu'il n'y a rien à atteindre, alors, qu'est-ce que tu fais ? Si tu réalises qu'il n'y a pas de but dans tout ça, et qu'on t'a fait croire qu'il y a un but. Parce que la vie, il faut que tu comprennes la vie dans sa plus grande essence. ce que la vie n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Tout est, d'instant en instant, se joue. Et tout ce qui se joue est présent maintenant. il n'y a rien qui viendra ou qui a été. Tout ça, c'est fini. Ce qui a été, c'est fini. Et ce qui viendra ne sera jamais là. Tout ce qui viendra, c'est l'invention de ce que la pensée propose. Mais la vie, elle, elle n'existe pas ailleurs que là. où tout se joue, maintenant. Donc, tout ce fardeau que tu portes en toi est inutile. Quand tu te rends compte de ça, tu es libre. Tu n'as plus de fardeau. Tu abandonnes tout ça. Toutes les tracasseries, la haine, les conclusions, les déboires, les déboires cessent. Et la souffrance cesse. Il faut trouver une fin à sa souffrance. Et la fin de la souffrance, c'est justement ne pas s'attacher aux choses qu'on pense qui nous donnera du bonheur. mais c'est un bonheur qu'on aura de toute façon qui sera éphémère. C'est un contentement instantané mais qui n'a rien à voir avec la joie de vivre. La joie de vivre, c'est quand tu n'as plus rien à faire pour faire exister ce que tu aimerais voir venir. Quand tu n'as pas de demain, tu n'as plus rien, l'activité de l'esprit est arrêtée. Ta tête est vide. Vide. Et dans ce vide, il y a une grande énergie. Ce vide est l'énergie. C'est avec cette énergie que tu peux faire des choses avec intelligence. Mais non avec la pensée. La pensée, c'est ce que tu as peur de manquer. C'est ce que tu es obligé. La pensée réclame. La pensée divise. Et toute l'énergie est gaspillée dans cette division. Et toute cette énergie dispersée, c'est le résultat de notre société. Tous ces déboires, ces guerres, ces gens qui meurent de faim, c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre. En soi, il y a du désordre. Et donc, nos relations sont désordonnées. Si nous sommes dans le désordre que les pensées projettent et que nous sommes identifiés à cette projection de la pensée qui veut toujours mieux, mieux encore, on trouvera des solutions, mais c'est les solutions qui créent d'autres problèmes, alors on est voué à un monde de désastre et c'est ce qui se passe. C'est le résultat de la pensée. Mais le résultat d'un esprit libre probablement on ne le connaît pas puisqu'on n'est jamais libre. Donc, c'est quelque chose que tu dois découvrir et ça peut se découvrir maintenant quand tu réalises que tout ce que tu sais est faux. alors tu commences une nouvelle vie avec d'autres bases et la vie que tu recommences n'a pas à l'intérieur de cette vie un centre égocentrique qui veut atteindre quelque chose pour se sentir bien. Tout ça est abandonné alors la vie prend une autre tournure et tu vois ce genre de personne pour nos sociétés elles sont dangereuses parce qu'elles risquent de faire capoter l'ordre établi et très peu d'entre nous on est capable de sortir de cet engrenage parce que nous avons peur des représailles nous avons peur que quelque chose nous arrive qu'on n'aura plus le plaisir qu'on a l'habitude d'avoir que nos habitudes ne soient retirées les privilèges que nous avons pu avoir ne soient plus accessibles donc on obéit mais celui qui a compris la liberté celui qui est libre la société n'en veut pas parce qu'il est dangereux parce qu'ensemble avec d'autres on va faire un monde qui ne ressemble pas à la société un monde de joie de paix où on vit avec harmonie avec respect et où personne ne prend de l'autre ce qu'il a besoin pour être bien parce que tout le monde n'a pas besoin de prendre puisque tout le monde est bien l'esprit est calme tranquille ordonné l'ordre est établi en soi donc il n'y a plus la cohue que nous avons créée dans la société de l'autre de l'autre de l'autre Sous-titrage ST' 501